Ça n'existe que depuis une semaine. Bonjour Claudio Corallo, alors on se trouve à Paris avec un froid de gueux. Oui. Et alors c'est pas du tout les températures de principé. Non, c'est pas du tout mes températures, mais ça me fait beaucoup de plaisir d'être ici avec ce vinillon. Bon, alors le chocolat on sait que ça ne pousse pas du tout quand il fait froid, mais ça peut se déguster quand il fait froid. Oui, mieux si on le déguste à 27-28 degrés. Donc le chocolat froid, c'est vraiment dommage. S'il n'est pas bon, c'est mieux de le manger froid et mâcher peu. Mais si c'est bon, c'est mieux de le déguster à 27-28 degrés. Alors racontez-moi un peu ce travail sur les cacaoyers non-hybridés, justement, retrouver les variétés. Disons, moi ça fait 36 ans que je travaille dans les plantations, café, cacao. Et j'aime bien démythiser un peu les cépages, surtout pour ce qui concerne le cacao. Or, sans doute l'amertume c'est un défaut du cacao. Donc un bon chocolat amertume et puissance, ils ne sont pas synonymes. Surtout si on parle avec ces vignerons, on le dit tout de suite, amertume c'est une chose, puissance c'est une autre. Donc l'amertume est sans doute un défaut du cacao. Un bon chocolat amer, ça n'existe pas. Ou il est bon, ou il est amer. Donc les défauts de transformation dans le chocolat qu'on trouve sont tellement forts et puissants que le cépage, c'est négligeable. Donc le secret, c'est quoi ? Quand on me demande quel est le secret de notre chocolat, c'est la réveil à 4h du matin. C'est beaucoup de travail sur place. La culture. La culture. Le cacao naît dans les champs. Ce n'est pas un produit qui se matérialise par un chantement dans les dépôts de porc. Le cacao, comme le café, il faut soigner les plantes. Un travail terrible, même très lourd, pour régler l'ombrage dans les plantations, parce que la taille des plantes d'ombrage, c'est plus complexe et difficile que la taille des plantes de café au cacao. C'est la même chose. Donc, notre travail, ça a été de respecter les plantes. Et après, chaque cépage donne des goûts différents. Par exemple, pour le cacao, nous travaillons une seule variété qui, comiquement, elle a été peinte comme le robusta du cacao. Donc, les robustas, ils l'ont fait vraiment mal, injustement, parce qu'il y a des robustas extraordinaires et des arabica horribles. Les gens parlent d'arabica de Colombie sans se rendre compte qu'en parlant d'arabica de Colombie, c'est comme dire vin rouge d'Europe. Qu'est-ce que c'est ? On rigole. Mais les gens ont le courage de parler d'arabica de Colombie sans se rendre compte. Si quelqu'un est rentré ici et disait, j'aime bien le vin rouge d'Europe, tout le monde se torderait de rire. Mais pour le cacao, pour le café, on raconte n'importe quoi. Comme le bon chocolat amer. Il n'existe pas, parce que si le bon, il n'est pas amer. Il va être puissant, sans sucre, mais pas amer. Donc, les premières pressions à froid, c'est les meilleures. Bien sûr, il faut les récolter mûrs. Donc, c'est des choses, d'une évidence. Voilà, qui sont absolument... Et qui tombent sous le sens, comme on dit, mais qui sont peu pratiquées. Oui, parce que c'est moins fatigant de parler d'histoire fantaisiste en restant assis sur une chaise dans un bureau en Europe, plutôt que de se lever à 4h du matin sur de la taille. La fermentation, pour vous, c'est quelque chose de très important, j'imagine. C'est normal. Pour le cacao, c'est très important. Moi, je suis ce dont il a besoin. Je n'invente rien. Donc, pareil comme pour les vins nature, il n'y a pas d'intervention particulière, sinon de veiller à ce que tout se passe de façon... Exactement. On n'intervient pas. On veille et que tout ça se passe bien. Et on interrompt la fermentation quand c'est le moment de l'interrompre. Oui. Et alors ensuite, dans le chocolat, il y a une phase aussi qui est assez importante, finalement, c'est le conchage. Non ! Non. Conchage ! Alors... C'est comme... Disons, le but du conchage, c'est... Quel est le but du conchage ? Donner une finesse à la pâte ? Alors, si je vous dis... Chauffer mécaniquement et donner une finesse ? Si je vous dis que j'ai fait une mayonnaise, en tapant les oeufs, les jaunes d'oeufs et l'huile pendant 24 heures, qu'est-ce que vous me dites ? Que peut-être c'est trop ? Oui, ça fait 36 ans que je cherche... Non, ce n'est pas 36 ans que je cherche de faire du cacao. Ça fait 36 ans que je travaille dans les plantations. Ce que vous voulez dire, c'est que quand la fève, elle est bonne à manger, le chocolat, il est forcément bon ? Bien sûr. Il n'y a presque plus rien à faire ? Non, il faut être vraiment méchant pour abîmer des bonnes... Voilà. D'accord, c'est possible. Tout est possible. Vous savez bien. Ah oui, bien sûr. On en a vu beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Vous avez une démarche qui est totalement singulière dans ce monde du chocolat. Même dans le café, on a fait la même chose. Même dans le café. Nous sommes les seuls au monde à avoir distillé la pulpe du cacao. Ça vous dit quelque chose ? Nous sommes les seuls au monde à avoir de la pâte de cacao crue, comestible, agréable, que les gens mangent volontiers. Donc, ça veut dire vivre dans les champs, suivre l'évolution du fruit. Et moi, je voulais capturer le parfum de la pulpe du fruit. Et après pas mal de ça, on est arrivé à le fermenter, à le distiller. Merci. Merci.